Bonjour, bienvenue dans France en Antapal, la chaîne Booktuping de la médiathèque de la Chapelle-et-Fougeret. Aujourd'hui, comme coup de cœur, je vous propose la bande dessinée L'Odyssée d'Akim, qui est paru chez Delcourt, avec le premier tome qui est paru déjà en 2018, le deuxième tome en 2019, et j'attends avec impatience maintenant le troisième tome. L'histoire raconte le parcours d'une famille de réfugiés de la Syrie jusqu'en France. Fabien Toulmé, qui est donc à la fois scénariste et dessinateur, nous raconte le périple d'Akim, de sa femme Najmet et de son fils, à travers l'Europe. Najmet n'a pas 18 ans quand elle tombe amoureuse d'Akim. Il se marie à Antalya, en Turquie, où Hakim a atterri, après avoir parcouru à la fois Beyrouth, puis la Jordanie. Cette BD est passionnante à lire et très instructive, car l'auteur nous explique bien le contexte géopolitique, ce qui permet de comprendre comment un homme qui avait tout pour réussir a dû quitter son pays, abandonner sa famille, ses amis, après avoir connu la torture et la prison. En préambule, des cartes simples et des tableaux récapitulatifs du contexte géopolitique et des forces aux présences permettent de bien comprendre et d'entrer directement dans le récit. À compter de façon chronologique, Fabien Toulmé nous restitue un témoignage fort et touchant. Dans le deuxième tome, Fabien Toulmé poursuit son entretien avec Hakim, réfugié à Aix-en-Provence, avec sa famille. L'auteur nous retrace la suite du périple d'Hakim et de sa famille à travers toute l'Europe, la Turquie, la Grèce, la France, après une périlleuse travaillercée en mer. L'Odyssée d'Hakim est une BD très documentée et pleine d'humanité. Cette bande dessinée permet d'avoir un autre regard sur l'immigration. L'auteur nous prend un témoin et veut nous faire partager son regard humaniste sur l'immigration. Cette bande dessinée est d'autant plus émouvante qu'elle est issue d'un témoignage et d'une rencontre réelle entre l'auteur et un immigré syrien. Lisez l'Odyssée d'Hakim et comme moi, vous attendrez avec impatience le tome 3. Au revoir et à bientôt sur notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada